Samedi 18 janvier 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, la 4G a débarqué en France à toute allure. Les antennes se sont installées un peu partout, comme nous le verrons dans cette édition. Mardi soir, c'était la troisième conférence de presse de François Hollande. Vous avez loupé cette conférence, séance de rattrapage, et comme chaque semaine, le récap, toute l'actu de la semaine en 3 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. La 4G débarque en France, mais qu'en est-il des antennes ? Comment sont-elles placées ? Et où en sont les opérateurs dans leur grand déploiement ? On voit ça dans ce sujet. La 4G a débarqué en France à toute allure. Les différents opérateurs ont fait la course pour adapter leurs antennes ou en implanter de nouvelles. Marie-Pierre en a fait les frais. Trois de ces nouvelles antennes ont été installées l'été dernier, juste devant sa terrasse. C'est quand même ahurissant d'avoir toléré à 1m, on est bien d'accord, 1m50 d'un lieu de vie, des antennes de radio téléphonique. Dans un premier temps, on nous a dit non, non, c'est pas pour la 4G, ça sera la 3G, on verra. Et puis quand j'ai reposé la question, on nous a dit de toute façon 3G ou 4G, c'est pareil pour vous. Plus de 12 000 sites ont été autorisés à relayer la 4G, tout opérateur confondu. Une précipitation qui n'est pas du goût des associations de consommateurs ou de protection de l'environnement. Dans le cadre du Grenelle des Ondes, il y a des expérimentations qui ont été faites sur l'impact de l'arrivée de la 4G au niveau du territoire. Et donc les travaux officiels montrent qu'on aura une augmentation de 50% en moyenne de l'exposition du public avec l'arrivée de la 4G. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'étude d'impact sanitaire avant qu'on lance cette technologie sur le marché. Alors que depuis 2009, nous, Robin des Toits, on le réclame au pouvoir public dans le cadre du Grenelle des Ondes. Donc l'État ne s'est pas donné les moyens de savoir a priori si c'était dangereux ou pas. Alors cette technologie, qui permet jusqu'à un débit 10 fois plus rapide que la 3G, le réseau actuel, est elle aussi plus novice. Tous les acteurs du numérique sont d'accord sur un point. L'exposition aux ondes pourrait augmenter de 50% avec la 4G. Mais aucune étude scientifique française n'a pourtant démontré que cette exposition était néfaste. L'Organisation mondiale de la santé a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence dans la catégorie peut-être cancérogène pour l'homme. Fin janvier, les députés écologistes soumettront à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour modérer l'exposition aux ondes électromagnétiques. Un projet qui fait peur aux opérateurs. La Fédération française des télécoms avec 8 grandes organisations du numérique ont manifesté leur inquiétude par rapport à cette proposition de loi parce que si elle était adoptée en l'état, il y a un certain nombre de dispositions qui seraient très pénalisantes pour le déploiement du numérique dans notre pays. Un premier pas a déjà été fait en faveur de davantage de transparence. Depuis le 1er janvier, n'importe quel consommateur peut demander gratuitement à l'Agence nationale des fréquences de mesurer l'exposition aux ondes dans son habitation. Actuellement, c'est Bouygues Télécom qui a le plus d'antennes avec le nombre de 5759 pour 63% de la population couverte. Suivent Orange, SFR et Free qui débutent avec ses 824 antennes. Et sur internet, beaucoup de personnes ont testé ce réseau 4G afin de s'assurer qu'il soit bien à la hauteur. Et vous le voyez, la différence entre ces deux réseaux est énorme. On atteint avec la 4G un débit plus rapide que celui que vous avez chez vous. François Hollande l'avait promis, je ferai des conférences de presse tous les 6 mois. Voilà une promesse que notre président tient. Un mardi soir, c'était la 3ème conférence de presse de son quinquennat, séance de rattrapage. La mine grave, le président de la République, en pleine tourmente, a fait face à un parterre de 600 journalistes. Dès le début de son intervention, c'est bien son pacte de responsabilité qu'il a tenu à mettre en avant comme nouveau cap social-libéral à suivre en 2014. Le temps est venu de régler le principal problème de la France, sa production. Oui, je dis bien sa production. Il nous faut produire plus, il nous faut produire mieux. C'est donc sur l'offre qu'il faut agir. Agir sur l'offre en aidant les entreprises, notamment en baissant les cotisations. Je fixe un nouvel objectif. C'est que d'ici 2017, pour les entreprises et pour les travailleurs indépendants, ce soit la fin des cotisations familiales. Ça représente 30 milliards d'euros de charges. Aider les entreprises, mais pas aux dépens des travailleurs, François Hollande assure qu'aucun transfert de charges se fera sur le dos des ménages. Un pacte de responsabilité qui suppose aussi des contreparties de la part des entreprises en termes d'embauche, notamment du donnant-donnant dans lequel s'engage le président. Un document formalisera les engagements du pacte et les modalités de suivi des contreparties. Le gouvernement engagera sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur ce texte. Mais bien loin des préoccupations économiques, la question qui a ouvert cet échange entre le chef de l'État et les journalistes concernait sa vie privée et la récente publication révélant son aventure avec l'actrice Julie Gaillet. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées se traitent en privées. Pas question pour lui de porter plainte contre Closer, malgré son indignation. Je suis protégé par une immunité. Et vous le savez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'attaquer. Puis-je attaquer les autres ? Tout doit me conduire comme citoyen à poursuivre cette publication. Et si je me retiens, c'est parce que précisément, je ne veux pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Mais mon indignation est totale. Interrogé sur l'état de santé de sa compagne, le président a juste indiqué qu'elle se reposait. Cette dernière qui est sortie de l'hôpital afin de se reposer chez elle. A la question, fera-t-elle partie du voyage officiel aux Etats-Unis prévu début février ? Le président a promis d'y répondre plus tard. Si vous n'avez pas regardé les informations cette semaine, voici ce qu'il faut retenir. C'est le récap. Ariel Sharon a été enterrée dans sa ferme familiale au sud d'Israël. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un petit nombre de hauts responsables étrangers. Aussitôt les obsèques terminés, deux projectiles tirés de la bande de Gaza sont tombés non loin du lieu de l'enterrement. Beaucoup de Palestiniens considèrent Sharon comme un criminel. L'année 2013 a été bonne pour Airbus, très bonne même. Le groupe européen a enregistré 1503 commandes d'avions, plus que Boeing, ce qui est la meilleure performance commerciale de l'histoire de l'aéronautique. Plus de monde, mais un taux de fécondité en baisse. Au 1er janvier 2014, la France comptait 66 millions d'habitants, soit 280 000 personnes de plus qu'un an auparavant, selon les chiffres de l'INSEE. Même si la croissance démographique de l'Hexagone reste supérieure à la moyenne européenne, c'est la plus faible depuis 2000. Autre enseignement, sur les 238 000 mariages célébrés en 2013, 7 000 étaient des mariages gays, soit 3% des unions. La Tunisie en fête pour le 3e anniversaire de la chute du régime de Ben Ali. Un événement qui avait été le détonateur du printemps arabe. Manifestations, cérémonies au siège du gouvernement, des célébrations assombries par la nouvelle constitution qui tarde à être adoptée. La classe politique avait pourtant promis de le faire pour cette date symbolique. Bonne nouvelle qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur la croissance et l'emploi. La conférence de presse de François Hollande a convaincu la Commission européenne qui lui accorde son satisfait site. Le président prévoit notamment un allègement des charges de 30 milliards pour les entreprises et des économies de 50 milliards d'ici à 2017. L'Allemagne a également salué des annonces courageuses allant sur la bonne voie. Après deux jours de vote, les Égyptiens attendaient jeudi sans trop de suspense les résultats du référendum sur la nouvelle constitution. Selon les premières estimations, le oui atteindrait 90%. Mais la participation est la véritable clé du scrutin pour savoir si le général Al-Sissi va se présenter ou non à l'élection présidentielle. Vincent Péion veut relancer l'éducation dite prioritaire. Le ministre va notamment doubler l'indemnité des professeurs qui acceptent de travailler en ZEP et leur donner plus de formation. Une refondation qui devenait urgente car les ZEP, censés avoir plus de moyens, en ont souvent moins que les centres-villes et des enseignants trop peu expérimentés. L'affaire Snowden y est sans doute pour quelque chose. Barack Obama doit annoncer la fin d'un des programmes américains de surveillance, la collecte de métadonnées téléphoniques. Une annonce qui intervient quelques heures avant un discours du président américain sur la réforme des pratiques de l'agence de renseignement NSA. Cinq jours avant l'ouverture de la conférence de paix Genève 2, le pouvoir syrien se distingue. Damas se dit prête à une série de gestes humanitaires et à un échange de prisonniers avec les rebelles. Des mesures qui répondent directement à certaines exigences de la coalition de l'opposition syrienne. Une opposition très divisée qui n'a pas décidé si elle ferait oui ou non le voyage en Suisse. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis dans ce grand show de l'info. Nouvelle formule. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent week-end et je vous souhaite également une bonne semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage ST' 501